Salut Wreck ! Salut Bruce ! Salut à tous ! Salut tout le monde ! Alors ? Ah ça va, je te sens moins fatigué ! Ah bah je te dis, de moi de toute façon quand le show must go on, le show must go on, c'est tout ! C'est toi le mec de la scène et tout ! Exactement ! M'appelle moi Freddy ! Par contre ton cuir c'est terminé ! Ohlala ! L'autre ! Ah non mais qu'est-ce que tu l'aimes ton cuir ! Il est rare ! En plus on n'arrête pas de me dire, comment dire, on n'arrête pas de me dire Ouais à chaque fois Bruce il te fait des commentaires vestimentaires et tout ! Des commentaires vestimentaires ! Avec sa voix c'est trop marrant et tout ! On a parlé ? C'est drôle ! C'est cool ! Bon bref ! Non c'est marrant ! Mes anecdotes ! En Corée ! Bon aujourd'hui nouveau MySeb, Ligue des champions oblige, on se devait de parler du Bayern de Munich ! C'est vrai qu'on ne les a pas fait cette année, il y a pas mal de choses à dire donc voilà ! Tout à fait ! Ça m'étonne qu'on n'ait pas encore fait le Bayern de Munich quand même dans les meilleurs clubs ! Non bah parce qu'on garde le meilleur pour la fin, on a eu raison ! Parce qu'il y a encore par exemple le Bayern, il y a le Real encore, ils sont encore en course donc ça va être l'occasion d'en parler donc c'est cool ! Bon alors au niveau de la compo, pour ce qui est de l'attaque, rien d'original, 4-3-3 ! Robben, Ribéry, le fameux duo ! Robéry, toujours blessé ! Robéry ! Alors au milieu, God the Schoensteiger, parce que là ça va, il y a Rodeux ! Rodeux qui est très très fort sur FIFA, je sais que toi tu l'aimes bien, on l'aime tous ! Je pense même que c'est l'un des plus prometteurs en Allemagne ! Quand tu vois même ses stats dans le jeu, il est ultra complet et tout ! Genre très 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 prometteur ! Et c'est vrai qu'il joue de plus en plus, donc il profite des blessures notamment Bayern donc c'est cool ! Et puis là la défense ça part un peu en brille, un petit peu légèrement ! C'est là où il va falloir s'expliquer ! Alors il y a Bernat à gauche, c'est pas exceptionnel, on va dire c'est un choix un petit peu par défaut ! Il n'y a pas trop le choix ! Non, il n'y a pas trop le choix ! Enfin, normalement il y a Alaba, mais Alaba il a le post d'essai ! Il faut savoir que dans FIFA, la vitesse forcément c'est très important ! Et une charnière Boateng, Alaba, c'est quand même assez monstrueux ! J'ai l'objet de laisser Benassia sur le banc, ça c'est le truc qui me chagrine un peu ! Ouais mais bon, franchement moi je laisse volontiers sur le banc ! Ça me fait mal ! Moi ça me fait pas mal ! Moi je sais ! Non mais là dans le jeu ça me fait pas mal ! Ouais non je sais ! Et puis après à droite, Müller ! Thomas ! Pareil, tous les joueurs mettent Müller à droite ! Parce que l'âme c'est vraiment trop frais, il n'y a pas de physique, pas très rapide ! Alors que Müller il a tout, un minimum de vitesse ! Ah t'es revenu toi ? T'es revenu vivant ? Faut savoir que l'arrivée fait des voyages assez spéciaux ! Ouais on va en parler un petit peu peut-être ! Assez spéciaux pardon ! Ouais ! Et puis bah voilà donc Müller c'est... Franchement il a toutes les caractéristiques pour jouer à ce poste ! Et puis bon vu que devant bah c'est un peu bouché, il y a du monde ! On s'est dit que ça peut être pas mal de le replacer là ! Mais en fait... Beaucoup de joueurs le placent ici ! Ça se fait beaucoup en compétition ! Ça se faisait même déjà sur FIFA 14 même ! Et c'est un truc qu'on voulait vous montrer ! Parce qu'en vérité au Bayern t'as pas trop de choix ! Philippe Lahm il est... C'est une mouche quoi ! C'est limite oui il est mieux, si tu dois le mettre je pense c'est au milieu de terrain ! Ouais ouais voilà c'est ça ! C'est au milieu de terrain ! Si jamais tu dois le mettre ! Mais là ces derniers temps Philippe Lahm ne joue quasiment pas ! En tout cas si on reste sur le côté compétition, le côté compétitif, tu le vois jamais quoi ! Et c'est vrai que c'est un peu dommage parce qu'il a toutes les qualités ! Non mais sur FIFA il correspond pas... Derrière droit mais... Mais voilà il a pas la... C'est compliqué ! Déjà qu'il avait pas beaucoup de vitesse par le passé ! En plus on lui a retiré... On lui a enlevé pas mal de physique quand même maintenant ! Bah c'est vrai qu'il mériterait d'être un peu plus rapide quand même ! Voilà ! Il mériterait quand même ! Bon après il compense par l'intelligence et tout de jeu ! En vrai ! Ouais ! Non mais aussi un petit peu dans le jeu ! Bon je vais replacer mes lives ! Hier j'ai fait un live ! Ouais ! Avec une team de joueurs hollandais ! Ouais ! Et... Bah l'a mis Gene ! Donc il y a des légendes, il y a des joueurs actuels ! Il a mis Richcard et Debout en défense centrale ! Ouais ! Les deux ils sont pas rapides ! Mais honnêtement ! J'ai jamais quasiment été prêt à défaut ! Tellement ils compensent par le placement et tout ! C'était impressionnant ! J'en ai parlé avec Gene justement ! Ouais ! Et ils pensaient la même chose ! Oula Chouaigny ! Attends je fais la petite frappe ! Ah j'avoue ! Le long ! C'était contré je crois ! Et franchement ils compensent c'était impressionnant ! Ils étaient toujours là et tout ! Trop bien placés limite à attendre un petit peu ! Prendre du recul ! Franchement c'est flippant ! C'est ce que j'aime ! C'est ce que j'aimerais dans FIFA ! C'est ce que je dis tout le temps ! Et c'est ce pourquoi je... Bah ! Ce pourquoi j'aimerais me battre tu vois ! C'est que vraiment ! Le jeu puisse respecter un petit peu ça ! Tu vois ! Que les joueurs qui soient forts au niveau du placement comme tu viens de le dire ! Mais ils le sont un peu plus je trouve dans FIFA ! Mais tu vois des joueurs comme... Mais peut-être pas encore assez ! Un joueur comme Ricardo Carvalho ! Alors certes il approche de la fin de sa carrière ! Mais c'est un joueur... T'aurais envie de jouer avec lui dans le jeu ! Il ne servirait quasiment à rien ! Oh là c'est la bourde ! Quasiment ! Je vais vous laisser un petit peu trouée là ! On en profite direct ! Et lui il n'a pas hésité ! En plus c'est la demi quand même ! C'est la demi quand même Barça ! Ouais ouais ! En plus ! Pas un petit peu mais c'est le match ! Oui oui ! Mais voilà ! En tout cas ces joueurs là ! Par exemple un Carvalho ! Je sais qu'aujourd'hui ce n'est plus un top top ! Ce n'est pas un crack ! Mais voilà ! Il y a des supporters armandégas qui aimeraient bien jouer avec lui ! Et j'aimerais bien que dans FIFA justement ! La vitesse ne soit pas aussi importante ! Mais ça je doute que... Que tu sentes peut-être un peu plus ! Par exemple à là-bas qui n'est pas un défenseur central de métier ! Tu sentes qu'au niveau du placement ! Des fois il est quelque... Voilà ! Il soit mal placé ! Il est mal aligné ! Etc ! Et c'est vrai que c'est moins le cas ! Mais bon je trouve qu'il y a une petite progression par rapport à ça ! Et à mon avis à l'avenir c'est là-dessus où il peut bien évoluer ! Et ça peut vraiment être cool ! Comme tu dis ! Utiliser des joueurs comme les attaquants aussi ! Genre un Berbatov ! On parlait de Monaco ! Tu vois ! Ce type de joueur qui n'en fit pas ! C'est vrai qu'ils n'ont pas la cote ! On ne va pas se mentir ! Alors qu'en vrai ça reste des joueurs redoutables ! Parce qu'ils sont intelligents ! Ils se placent super bien ! Tu sens qu'il y a une patte quoi ! Oh la la ! Oh la la ! Oh la la ! Oh la la ! J'aurais peut-être dû commencer ! On va parler plus du match ! Frost frappe de Schweini ! Mais tu vois par exemple un Berbatov sur FIFA 9 ! Il était très fort ! Il était fort ! Il n'était pas si rapide que ça ! Mais pourtant tu ressentais que le type était au-dessus de l'eau ! Oh la la ! Elle est pistolero comme son pseudo ! On va parler peut-être un petit peu vite ! Non mais là j'ai déconné ! Mais c'est ce que je ressens plus trop ! Ça me gêne un petit peu ! Après il y a toujours de l'espoir ! Bon moi quand on parle un petit peu du Bayern dans le jeu on fait quoi ? On en parle dans la réalité de cette fameuse demi-finale ! Et ouais écoute ! Je suis partagé entre plusieurs sentiments pour ma part ! Vas-y ! Bah écoute ! T'es pour le Bayern ou le Barça ? Non je suis pour... Aucune des deux ? Ouais je suis pour aucune des deux ! Mais déjà en début d'année tu t'en souviens j'avais annoncé victoire du Barça pour moi cette année en Ligue des Champions ! Et là où je suis partagé c'est que... D'un côté je me dis le Barça doit passer parce que... Parce que selon moi ils ont une attaque qui est pour moi la meilleure attaque du monde à l'heure actuelle ! Qui roule sur tout le monde ! Bah il y a pas photo je crois que... Selon moi... Ils sont en train de tuer tous les records les trois ! Voilà c'est incroyable ! Voilà il y a ça ! Il y a ce côté là ! Et il y a le côté Guardiola qui... Qui connaît très bien le Barça ! Non non mais qui connaît très bien le Barça ! Qui va forcément tenter un truc ! C'est évident ! Il va pas... C'est un coach qui justement reste pas passif dans les matchs ! Le problème Braque c'est qu'il lui manque énormément de joueurs ! Donc tu peux tenter des choses... J'allais venir ! Mais sans Lewandowski, sans Robben... J'allais venir ! J'allais venir ! Enfin même Choyigny ! On a plein qui sont incertains de blesser machin ! C'est quand même même en défense ça fait très très mal ! Et à mon avis dans un match comme ça ça va peser lourd ! Surtout quand tu vois l'attaque du Barça quoi ! Et puis même défensivement et tout ! On retrouve un équilibre ! Moi perso je vois quand même le Barça à l'emporter ! Il aurait fallu que le Bayern soit au complet ! Oh je fais énorme ! Par contre là... C'est le pistolero quoi ! Yep ! Mais pas complètement ! Non mais aussi je parle ! C'est dur ! Oh là là tu vas pas laguer ! Après comme tu dis, Guardiola ça va être un avantage pour eux ! Parce qu'il les connaît par cœur ! Ouais bah c'est ça ! Même si le Barça joue quand même... C'est un petit peu différent d'il y a quelques années ! Sous l'air Guardiola là ! Avec Luis Enrique ça se joue un petit peu différemment ! Et donc voilà ! Mais après, le Bayern... Attention ! Moi quand je dis, je vois le Barça, je dis pas que ça va être une tonne ou quoi ! Parce que le Bayern ça reste une équipe où tu peux enlever quelques joueurs ! Même des gros joueurs ils vont réussir à conserver un très très bon niveau ! Parce que ça reste... C'est un jeu d'équipe ! C'est Rodé machin ! Enfin c'est pas Rodé mais c'est Rodé ! Non mais c'est... En tout cas voilà, moi mon sentiment il est là ! C'est que je pense que le Bayern est capable de battre le Barça en temps normal ! Ça c'est pas... Y'a pas de doute là-dessus ! Et comme tu l'as dit, il leur manque beaucoup d'éléments ! Et... Mais je pense quand même que Guardiola tentera quelque chose tu vois ! Ah oui ! Il restera pas là à regarder le Barça déboîter sans rien faire ! Et le truc que je me dis... Je pense qu'ils vont jouer assez haut de toute façon t'as pas le choix ! Sûrement ! Il faut pas justement les laisser s'installer le Barça ! C'est clair et net ! Si tu commences à les laisser... Le problème c'est que chez eux... Chez eux c'est compliqué ! Surtout en ce moment quoi ! Et derrière ce que je me dis aussi... Ce que je me dis c'est que... Je sais pas si tu seras d'accord avec moi mais honnêtement cette année pour moi... Le foot doit connaître ce match ! Cette finale ! Ce classico ! En finale d'LDC ! Ben oui ! Mais quel est le meilleur moment justement pour avoir ce match là ? Je suis d'accord avec toi ! Cette confrontation entre Cristiano Ronaldo et Messi pour enfin... Et puis décider peut-être du ballon d'or de cette année en plus ! Non mais voilà ! Mais moi carrément ce que je me dis c'est que... Si jamais cette année... Si jamais le Bayern ne passe pas et si jamais la Juve aussi se fait éliminer... Mais ça on en reparlera ! Pour moi cette année... Le foot peut connaître un tournant ! Tu vois ! On peut connaître un tournant dans l'histoire du foot ! Parce que c'est... Si cet affrontement... Si cet affrontement là a lieu... Ca va être un... Ca va être un moment... Tu vois ! Qui va rester dans les... Qui va rester dans les mémoires ! Ca va être exceptionnel ! Parce que... Parce que les deux joueurs vont vouloir... Tu vois ! Il y a beaucoup de comptes à régler ! Tu vois ! Entre Ronaldo et Messi ! On le sait tous ! Et justement... Ils vont vouloir justement... Ils vont vouloir en découdre quoi ! Enfin ! En parlant justement de... Et c'est le grand moment ! De comptes à régler ! C'est pour ça que je vois le Barça et Messi... Bah justement même gagner la LDC ! Parce qu'on en parlait ! Nous on a eu la chance d'Illiette à... A la remise du Ballon d'Or ! Quand Cristiano lui a son Ballon d'Or ! Qu'il a fait machin ! J'ai peut-être le dépassé truc ! Il en a fait un peu beaucoup ! Et on sentait Messi qui était bouillant quoi ! Qui se dit dans sa tête attends toi tu vas voir je vais revenir ! Ça va te faire tout drôle ! Ouais ! Et j'ai l'impression que le Barça ça va être un peu la même chose ! Ça va être des revanches ! Puisqu'ils se sont fait punir il y a quelques temps ! Ah oui ! Ils se sont fait bien taper ! Par le Barça et 7-0 sur l'ensemble des deux matchs ! Par le Bayern ! Par le Bayern ! Et ils vont avoir la dalle mais comme jamais ! Ouais ! Comme jamais ! Et en plus le Bayern il leur manque des joueurs ! Mais même au complet ! J'aurais quand même vu le Barça passer de toute façon ! Non mais c'est exactement ça en fait ! Et ouais ça va être... C'est que moi pour moi il y a une sorte... Il y a beaucoup de choses qui vont jouer ! Il y a une sorte de suite logique ! Enfin je sais pas comment appeler ça mais... Ce match doit avoir le ! Tu vois ! Tu vois ! Le monde du foot vit au quotidien avec ce duel ! Et il faut qu'enfin il y ait une confrontation limite finale ! Parce que je pense que ça... Je crois qu'ils sont jamais joués en plus en finale de l'ATC ! Ouais non jamais jamais ! C'est jamais arrivé ! Ça ferait quand même deux années de suite que si jamais c'est le cas ! Alors on s'avance ! On en est loin encore ! Ça se trouve ça va être Juve-Bayern ! Ouais bah carrément ! Carrément ! Mais ça ferait deux années de suite que c'est une finale 100% espagnole quand même ! Après il y en a qui disent qu'ils aiment pas trop justement voir une finale avec deux équipes d'un club d'un même pays ! Bon honnêtement à Real-Barça ! Moi je trouve que c'est parfait ! Barça-Bayern en demi ! Aller-retour ! Et une finale ! Real-Barça ! Ça serait exceptionnel ! Bah c'est... Ce serait la finale ! En fait je pense que c'est la finale que tout le monde attend secrètement ! C'est limite euh... Le... Oh bien joué ! Oh la la ! Oh la la ! Oh la la ! Oh la la ! J'avoue celui-là ! J'avoue celui-là ! J'avoue merci ! Mais ils le verront pas le petit Ariane ! C'est dur ! Ah ça c'est compliqué ! Il sera pas là ouais ! Malheureusement ! Parce qu'en plus Robben c'est typiquement le style de joueur qui peut faire très mal au Barça ! Ouais ! Parce qu'il est capable de coups de génie et d'accélération au niveau des contres et tout ! Il peut faire très très mal ! Ouais ! Et je pense qu'Alba il aurait eu beaucoup de mal à contenir... Il est très fort Alba mais il aurait eu beaucoup de mal à contenir Robben ! Pfff ! Oh la la ! C'est tout droit de Neymar ! Ah je suis obligé de me... Je suis obligé de me jeter ! C'est quoi ce tout droit ? Ah je suis obligé de me jeter ! Par contre ouais ! Je suis super mal défendu ! C'était encore sur mon but je crois ! Bon en tout cas dans le jeu on va quand même en parler un petit peu du Bayern ! Franchement ils sont très certainement la deuxième meilleure équipe derrière le Réal ! Oh tu lui fais la même ! Beno ! Beno ! Beno ! Allez ! Voilà Robben pourquoi il va manquer ! Grave ! Et c'est vrai que t'as Robben Ribéry sur les côtés ! Ouais ! Tu peux même mettre Robben en pointe si tu joues à deux attaquants ! Il fait tellement mal ! Robben il est monstrueux sur ce FIFA là ! C'est abusé ! T'as Lewandowski ! Bah pareil ! C'est la tour de contrôle ! Et en plus il est technique par rapport à sa taille ! Le milieu on en parlait qui est très complémentaire ! Bah avec Goethe ! Schwansteiger ! Ro 2 ! C'est très bien ! La charnière ! C'est monstrueux ! Vu que tu peux mettre à là-bas maintenant même Benassia il est pas mal aussi ! Ouais ! Boateng ! Bon bah Boateng c'est limite tu dois faire ta charnière ! Moi je pense dans FIFA je mets Boateng Ramos en titulaire ! Ah carrément ! Toi Boateng c'est le meilleur pour toi ? Bah c'est un strong ! Oh ouais ! Costaud ! Rapide ! Il a tout quoi ! Un peu de technique ! Ah je le trouve super fort ! Parce qu'en plus vu que c'est un latéral un petit peu... Tu vois il peut jouer aussi latéral ! Tu le mets devant Thiago Silva ? Ouais je le mets devant Thiago Silva ! Plus grand ! Plus rapide ! Plus puissant ! Ouais plus puissant ! Enfin les stats là où il faut quoi ! Après il est peut-être un peu moins bon emplacement ! Mais sur le reste voilà quoi ! Et puis par contre ! Voilà là où le bas blesse ! Je dirais ce niveau des latéraux qu'on en parlait ! C'est vrai que là si tu mets à là-bas dans l'axe tu es obligé de mettre Bernat ! Ouais ! Après Müller ! Moi ça me tue de mettre Müller à ce poste ! Bah moi aussi mais... Même s'il n'y a pas le choix ! Mais il fait... Par contre il est très bon en latéral droit ! Ah non mais il est fort ! Il est très très bon ! Parce qu'il est grand ! Il court assez vite ! Pareil s'il monte bah... Vu qu'il est plutôt... Il est pas mal à droit ! Donc voilà ! C'est Müller ! Mais je suis d'accord avec toi ! Moi ça me fait un peu mal de le mettre là ! Bah tu pourrais le mettre milieu offensif ! Tu pourrais le mettre partout ! Même MC ! Il est trop polyvalent de toute façon ce gars ! Même en défense centrale je suis sûr que tu peux le faire faire ! Ouais ! Sur le 14 on le mettait même buteur quoi ! Tellement il était fort ! Enfin il l'est toujours ! Donc Guardiola recrute un latéral droit déjà ! Ouais mais Guardiola il a... Je pense qu'il a... Après Guardiola ça... On sait pas s'il va rester ! Ça parle de Klopp au Bayern ! Enfin ça... On sait même pas en vérité ce qu'il fera ! Ouais je pense que ça va rester ! Après je pense qu'il est quand même bien dans ce club ! Il est bien installé et tout ! À mon avis il doit être respecté ! Donc euh... Non non mais c'est quoi ce contre qu'il a aussi là ? En tout cas s'il y a autant de buts ça serait cool ! Ouais bah ouais ! En même temps dans le 4-3-3 ça doit être pareil je pense ! Ouais ! C'est spectaculaire ! Par contre on... C'est dur quoi ! Non 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 je vais... T'inquiètes-moi ! Ah bah t'es bien là ! Je vais jouer ma vie là ! Fais du coaching si tu veux hein ! Fais-toi plaise ! Non mais là je vois pas trop qui je ferais rentrer ! Ouais il y a Thiago Alcantara que je trouve pas trop mal ! Ouais mais pareil il manque un peu de physique ! Au milieu... Ouais mais il est pas trop mal ! Il est fort ! Il a des bonnes stats ! Il est pas mal moi des fois je le met un petit peu... Ouais mais ça va ! Oh là Muller qui est là ! Muller il en a marre d'être derrière ! Grave ! Ouais c'est peut-être un... C'est peut-être un soucis ça pour Muller hein ! Le fait qu'il monte un petit peu... Enfin qu'il soit naturellement... Non puisqu'il a des... Attiré vers l'attaque ! Non puisqu'il a des work rates... Là c'est parce qu'on est pas en défensif ! Si t'es en défensif franchement il tient sa place ! Ouais il reste derrière ! Oui il a des work rates ! Il a des work rates qu'il a fort et fort je crois ! Par exemple Alves il a fort et faible ! Donc il défend beaucoup plus qu'à Alves ! Ou que la plupart des latéraux justement... Oh bien ouais ! La plupart des latéraux ils ont... Ils ont élevé en attaque et moyen en défense ! Donc il défend plus que les latéraux ! Ouais ! Non non il est parfait ! Il est parfait l'ami Muller ! Oh là t'es chaud ton... Ton Ribéry là ! Oh là là Francky ! Oh là là ! Qu'est-ce que t'es fort ! Oh ! Je l'ai vu depuis le début en plus ! La roulette ! Ah ouais ! Alors l'autre ça sera le rush quick ! Zoou ! Non lui je peux pas foutre ! T'as mis deux passes de but ! Ouais merci ! Ouais j'ai eu un petit compte quand même ! J'ai forcé ! Après derrière c'est beau ! J'avoue ! 5-3 quoi ! Ouais ! Gros match hein ! Gros gros match ! Le mec il est là aussi hein ! J'ai pensé au début que ce sera un peu compliqué ! Ah ouais ! Et donc toi tu vois quoi comme résultat ? Ouais ! Je te dis au match aller ! Pour le score au match aller... C'est au Barça ! Un... Allez ! Un 3-1 ! Je dirais ! Un 3-1 ! Parce que le Bayern, ça reste le Bayern ! Même si t'as pas Robben ! C'est une équipe... Elle complexe pas quoi ! C'est marqué des buts ! Donc je pense qu'ils arriveront peut-être à mettre un petit but ! Après je vois quand même une victoire... Ouais ! Une victoire par au moins deux buts d'écart du Barça ! Faudrait voir vraiment tous les absents au complet et tout ! Moi franchement je vois un 4-1 ! Un 4-1 carrément ! Ouais ! Bah défensivement il m'inquiète ! En plus quand il leur manque avec son pas au complet ! Bah on l'a vu... Bah c'est quel match ? Ils sont en Ligue des Champions ? Ah bah l'aller contre Porto ! Boateng il fait une connerie ! Dante aussi ! Tu vois que derrière c'est quand même friable ! Et c'est une équipe qui... Oh la la ! Tu l'as kiffé ta roulette ! Bah ouais ! Et c'est une équipe qui a l'habitude... Ouais ! Comme Guardiola... C'est une équipe qui a l'habitude d'avoir le ballon ! Et là ils vont pas avoir le ballon ! Et c'est vrai que c'est une équipe qui a plus de difficultés quand ils ont pas le ballon quoi ! Ils sont pas faits non plus pour défendre ! Ouais ! Tu vois c'est un peu comme le Barça je trouve ! Ouais ! Ils savent peut-être défendre un peu mieux ! Mais... Pour moi c'est une équipe si elle est subie, elle est subie, elle est subie ! Et qu'ils ont pas le ballon ils peuvent prendre cher ! Je pense ! Donc ça va jouer vraiment beaucoup là-dessus ! Et je vois pas comment le Barça ne pourrait pas avoir la possession ! Donc je sais pas ! Non mais ça c'est évident ça ! Oh la la ! Oh la la ! Oh la la ! Il a volé la politesse ! J'avoue ! Ah il est hors jeu ! Ils ont failli faire une Vanderbilt Cavani quoi ! Tu l'as vu hier ? Euh... T'as pas mis le match ? Si si je l'ai vu ! Ah il a la frappe qu'ils mettent ! Ah Cavani un de ses rocs ! Oh la douille ! Par contre qu'est-ce qu'il rate derrière quoi ! Qu'est-ce qu'il rate ! Qu'est-ce qu'il rate ! Déjà la passe qu'il fait pas mais qu'est-ce qu'il rate devant le but Cavani ! C'est incroyable ! Ouais il rate ouais ! J'avoue je parle de Cavani dans un major club du Bayern mais c'est chaud quand même ! Faut le souligner quoi ! Ouais il croque ! Ouais mais en tout cas dans FIFA cette année Bayern dans le livre c'était deuxième ! Deuxième ! Ouais bon je pense qu'on est plus ou moins d'accord ! Après il y a Chelsea au niveau des clubs ! Ouais ! Peut-être Chelsea qui peuvent venir les titiller mais euh... Mais le Bayern quand même regarde... Bah c'est juste au niveau des latéraux quoi ! Parce que bon à Chelsea t'attache Pili Cueta et Philippe et Luis c'est très fort ! Ouais ! Bah ce petit jeu là bah ils sont au dessus du Bayern mais après sur le reste tout ça je sais pas moi je suis... Ohlala ! J'ai un peu partagé hein ! Chelsea j'aime bien quand même ! Je les mettrais quasiment au même niveau que le Bayern ! C'est une bonne équipe ! Chelsea c'est le trait complet en fait pareil ! Ouais ouais c'est une bonne équipe ! Tu te poses pas de questions il y a aucun point ! Très solide ! En milieu def tu mets un Ramirez avec un Matic ! C'est costaud c'est rapide tu vois c'est très complémentaire ! Puis devant bah t'as Quadrado il est monstrueux ! Hazard c'est pareil ! T'as Willian qui est très bon ! Ouais ! T'as Diego Costa t'as Rémi aussi qui est violent ! La défense tu peux mettre Zoom à Cahil c'est très fort aussi ! Ouais ! Puis les gardiens voilà Courtois 7 ! Pas mal aussi ! Bon là y'a Neuer ! C'est vrai que Neuer on va pas trop parler mais il peut te faire gagner un match à lui tout seul ! Ouais non bah c'est... C'est évident ! Ohlala j'ai cru il allait tirer ! J'avoue ! Non mais Bayern ouais ! Grosse équipe dans ce chiffre à 15 encore une fois ! Bon de toute façon c'est à l'image du Bayern hein ! Dans la réalité ! C'est... C'est une machine de guerre hein ! Ouais ! Même quand tu les vois comme ça... Enfin... En tournoi par exemple ! Tu sais que... Tu sais qu'elle fera partie des... Allez ! Des deux équipes que tu verras souvent en demi-finale ! Oui ! Et d'ailleurs on l'a vu... Elle est considérée comme la deuxième meilleure équipe ! On l'a vu sur la G-Affinity ! On l'a vu sur la G-Affinity ! C'était une équipe qui était souvent gardée... Pour les... Pour les matchs... Pour les matchs décisifs quoi ! Oui oui non ! C'est clair ! C'est une valeur sûre ! Ouais ouais ! Bon ! En tout cas on verra ce que ça va nous donner ce petit match ! J'avoue ! J'ai pas envie de le laisser me mettre un but là le type ! Mais c'est bien ! Il y a eu du but ! Il y a plus de goal hein ! J'avoue ! Mais il va pas me les étirer l'autre ! Quel gamin ! Quel gamin ! Carton rouge ! Star beat quoi ! Ouais ! On avait vu un carton rouge de la G-Affinity en plus sur les gardiens ! C'était ça ! C'était la G-Affinity ! Le match de Brian ! Ouais ! Qui prend un carton rouge sur son Thibaut Courtois ! Ouais mais ça arrive ! Tout le monde était choqué ! Mais d'habitude il y avait jamais de rouge ! Ouais ! Pour moi ça arrive ! Moi j'ai déjà vu moi ! C'est rare ! Oui voilà ! C'est plus que c'est très rare ! C'est rare mais ça arrive ! C'était drôle ! On aurait bien joué le braque ! Franchement ! On a bien joué à toi aussi ! On a mis du spectacle ! On a mis de beaux buts ! Ouais j'avoue ! Je suis content ! Content de moi ! Content ! T'as mis des beaux buts ! Quand j'arrive à mettre des beaux buts je suis content ! En tout cas le Bayern ! Ça se trouve ça va faire ce score là ! Imagine il gagne 5-3 au Barça normal ! Ouais j'y crois bien ! Mais bon ! En tout cas il peut y avoir du but ! Le Bayern c'est une équipe qui est capable de mettre beaucoup de buts ! Ça on le sait ! Ils ont un très très bon jeu ! Ils ont un très bon collectif ! C'est dur à défendre le Bayern ! On va pas se mentir non plus ! Qu'est-ce qu'il se passe salaud ! C'est dur ! Yo ! C'est pas évident ! Mais en tout cas ouais ! Hâte de voir ce match ! Hâte de voir ce match qui va quand même nous en dire beaucoup sur la suite ! Cette ligue des champions ! Ouais bah c'est clair et net ! Si le Barça ils arrivent à rester au complet ! Et qu'ils passent ! Bah ça va être... Bah le Barça ils ont pas de pépins ! Ça va être dur de les arrêter ! Là cette année... Bah après tout est trop beau tu vois ! Ouais c'est trop facile ! Ça se profile tellement bien ! Tu te dis il y aura peut-être... Toujours rester sur ses gardes ! Ouais et puis il faut se méfier aussi du Real même de la Juve ! Ouais on en reparlera ! Il faut se méfier de tout le monde là ! Ils peuvent tous aller au bout ! Au final ça va se jouer je pense à pas grand chose ! Même si il y a des favoris ! On a tous nos petits favoris ! Mais ça va être tendu à ce niveau là de toute façon ! C'est que du lourd ! C'est clair ! Bon bah Braque bien joué ! Allez ! Donnez nous aussi votre avis ! Sur les matchs ! Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo ! Toujours ici ! Même à même endroit ! C'est ça ! Allez ! Allez salut Braque ! Ciao tout ! Oh ! Oh ! Oh !